La première motivation pour la commande, c'était tourner autour des enjeux de connaissance. C'est-à-dire que l'EGE est une formule qui existe depuis 1985 et on s'interrogeait sur le nombre de groupements employeurs qu'on trouvait sur le territoire. C'était ça la première question et puis des questions qui portaient sur leur logique de fonctionnement, leur modèle économique et surtout une question extrêmement importante du point de vue des politiques de l'emploi qui donne son sous-titre à l'étude qui était de savoir en quoi le fonctionnement d'un GE pouvait soutenir les transitions, les parcours professionnels des salariés du GE. Sur cette question concernant la capacité des groupements d'employeurs à soutenir les transitions professionnelles ou à sécuriser les parcours professionnels des salariés, cette question se posait du point de vue du ministère pour, je dirais, tout ce qu'on appelle les nouvelles formes d'emploi. Et donc, à côté de la DGEFP, d'autres commandes ont existé et notamment une commande du Conseil national à l'information statistique sur la façon de mieux compter ces nouvelles formes d'emploi qui a donné lieu à un rapport du CNIS en 2016 qui est paru donc à peu près au même moment que l'étude du cabinet GEST. L'étude a permis de répondre au premier objectif qui nous avait été assigné, qui était celui de la connaissance des groupements d'employeurs. Donc, la première entrée était celle des données, chose qui n'était pas facile parce qu'il n'existe pas de données aisément mobilisables dans la statistique publique. Donc, on aboutit à pouvoir dire qu'il y avait 711 groupements d'employeurs en 2013, qui n'auraient pas été des GEC et qui n'auraient pas été non plus des groupements d'employeurs agricoles qui ont été exclues de l'étude, mais qui sont autour de 4 000, avec parmi ces groupements principalement des PME et une répartition territoriale équilibrée avec quelques territoires qui sont plus importants. On aboutit à pouvoir dire aussi qu'il y avait autour de 15 500 salariés avec un peu moins d'ETP, 12 500, c'est en comptant d'ETP. Et parmi ces salariés, plus de la moitié de femmes, ce qui marque une différence par rapport à l'intérim notamment. Au-delà des données, ce qui a surtout été intéressant dans l'étude, c'est de mettre en avant des différences de logique d'action des groupements d'employeurs. Et notamment, puisque ce qui définit les groupements d'employeurs, c'est avant tout l'offre de services autour de la mise à disposition, de montrer que ces groupements avaient des modalités de mise à disposition qui sont bien plus diverses que celles qu'on communique assez largement autour de la mutualisation d'emplois à temps partagé. On a aussi beaucoup de groupements d'employeurs qui travaillent sur la mise à disposition d'emplois successifs, donc à temps plein successif. On fait trois mois, quatre mois, cinq mois chez des employeurs différents. Et aussi, et là c'est intéressant pour les politiques de l'emploi pour faire la transition, c'est qu'on voit beaucoup de groupements d'employeurs qui travaillent à accompagner les transitions et l'intégration dans l'entreprise. Et donc, un positionnement, une fonction qui est autour de la médiation, on analyse les besoins de l'entreprise, enfin de l'employeur qui est du coup adhérent au groupement, avec une entrée un peu privilégiée, puisque l'employeur est adhérent, donc on y voit plus de choses, que ce qu'on pourrait faire si on est un intermédiaire plus classique, hors de l'entreprise. Et du coup, une possibilité de travailler l'accompagnement de la candidature en lien avec l'employeur, donc une entrée médiation qui est facilitée en fait par le système groupement d'employeurs. Et on voit bien que finalement, dans les mises à disposition, il y en a beaucoup qui aboutissent à un recrutement, enfin en tout cas qui cherchent à aboutir à un recrutement chez l'employeur dans lequel la personne est intégrée. Donc on voit à travers ces éléments de mise à disposition, en fait, on voit la diversité des possibilités de structuration de l'offre de services des groupements d'employeurs. Et finalement, il y a ceux qui mettent de la mise à disposition simple comme offre de services, pour faire très court, et finalement d'autres qui développent vraiment un travail autour de la médiation, voire autour d'une fonction de conseil RH, voire même sur un territoire, une réelle implication dans la coopération entre employeurs et dans l'animation de cette coopération. Et c'est aussi la deuxième entrée principale de ce qui fait la spécificité des groupements, c'est qu'ils créent de la coopération entre employeurs sur les questions d'emploi. L'étude nous a permis de travailler sur la contribution des groupements d'employeurs à l'emploi et aux politiques de l'emploi. Alors sur l'emploi, on n'a pas d'éléments statistiques qui soient complètement des éléments qui pourraient être identifiés comme des indicateurs de performance, comme on peut dire, mais on peut dire que les groupements eux-mêmes ont déclaré à 80% qu'ils estiment que les emplois qu'ils ont dans leur groupement n'auraient pas existé sans le groupement. Ce qui est quand même un élément important, avec des démonstrations sur des emplois bénévoles qui deviennent salariés, sur le fait que des travaux de médiation auprès des employeurs ont convaincu de créer un emploi, voire ont convaincu d'accueillir un candidat qui aurait eu un profil atypique, qui n'aurait pas nécessairement pu être recruté autrement. Donc oui, il y a quand même des dynamiques vertueuses dans ce système et dans les pratiques des groupements d'employeurs qui permettent de dire qu'on y trouve un vecteur pour développer l'emploi, en gardant en tête bien sûr qu'on est sur un nombre peu important, et que donc finalement l'enjeu c'est quand même de travailler sur des volumes, si on veut vraiment dire qu'il y a développement. Sur la question du développement, en travaillant sur les freins leviers au développement des groupements, on a identifié une entrée essentielle, c'est qu'un groupement n'existe pas s'il n'est pas porté par les employeurs qui le constituent, qui sont ses adhérents, et que donc c'est un projet avant tout d'employeur qui peut être accompagné par les pouvoirs publics, notamment quand ils sont GEC, ou quand il y a une fonction d'insertion qui existe même si ce ne sont pas des GEC, mais nécessairement c'est un projet d'employeur, et donc finalement c'est un projet d'employeur qui peut être porté parfois avec des entrées filières, avec des portages par certaines filières, branches, je pense à la culture, au sport notamment, où ça a été très flagrant ces dernières années, mais qui peut être porté aussi par les acteurs territoriaux, dont les entreprises, et donc un ancrage territorial qui est particulièrement important dans les possibilités de développement, parce qu'on l'a vu finalement on n'a pas un groupement, le groupement d'employeurs ce n'est pas un dispositif, c'est des multitudes de possibles à partir d'un projet de coopération autour d'une offre qui est à minima et de la mise à disposition, mais qui peut être aussi plein d'autres choses, et pour développer finalement tout ça, c'est d'arriver à se mettre d'accord sur un projet qu'on a envie de porter en commun et sur lequel on a envie de coopérer, et donc les leviers de développement sont principalement là, même si on peut évidemment se faire sauter quelques autres petites verroutes de fonctionnement, mais ce n'est pas de notre point de vue, en tout cas à l'issue de l'étude, le cœur du moteur de ce qui fera le développement des groupes. J'aurais envie de dire qu'il y a deux questions dans votre question, une première question autour des freins au développement des GE, qui est une question assez habituelle, l'étude GEST a montré que ces freins n'étaient pas nécessairement ceux auxquels on pense spontanément, mais qu'il y avait une question essentielle autour des capacités organisationnelles, si je puis dire, de cet acteur particulier de l'emploi et du développement économique sur les territoires. Donc les freins de ce point de vue sont des freins de nature organisationnelle, et non pas nécessairement des freins de nature juridique ou structurelle au développement des GE, telles sont en tous les cas les conclusions de l'étude d'une part. D'autre part, j'inverserais bien la question, c'est-à-dire que je dirais quelle offre le groupement sur un territoire peut constituer à destination des acteurs, des adhérents et des acteurs économiques de ce territoire. Et précisément, le type d'offre que le groupement d'employeurs peut structurer, eh bien, à un moment donné, dépend de sa stratégie, sa stratégie de service vis-à-vis de ses acteurs, et dépend de la première condition organisationnelle, c'est-à-dire sa capacité organisationnelle à faire autre chose que, je dirais, ce que ferait un groupe d'employeurs un peu nu, entre guillemets, des mises à disposition, qu'il soit capable d'offrir, par exemple, un conseil en matière RH, ou en matière d'organisation du travail aux entreprises adhérentes serait le moyen, je pense, d'intéresser à la fois les entreprises du territoire et de montrer tout l'avantage qu'il y a, en fait, à soutenir cette forme d'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada